Quitte à réactiver la machine à remonter le temps, autant faire du chemin et franchir 5 siècles d'un coup. Le tandem de Gorillaz, Jamie Oulette et Damon Albarn s'attaque à un monument, le conte du roi singe écrit en Chine au 16e siècle. L'occasion pour l'ex-chanteur de Blur de faire s'entrechoquer Cirque de Pékin et Culture Pop. J'ai pas voulu faire un opéra chinois traditionnel, c'est tellement formel, c'est une tradition si forte que je ne pouvais pas me lancer là-dedans. Pendant les répétitions, Damon Albarn laisse ses complexes au vestiaire. On essaie d'apporter un nouveau souffle dans les opéras. Que Monkey soit un opéra ou pas, c'est pas la question. J'en ai probablement pas un, mais au moins c'est un nouveau genre. Leемонisức un nouveau souffle dans les bars, c'est une liste où je n'ai pas. la relation entre le passé et le présent fonctionne dans les deux sens il s'agit de chercher la magie de la musique de la faire vivre ces coups d'oeil dans le rétro serait-il le symptôme d'une épidémie nostalgique même le rappeur français oxmo puccino se téléporte dans les polar jazzy des années 60